Alors, bonjour Cindy, donc comment vas-tu ce matin? Ça va super bien! Excellent, excellent, excellent. Donc alors, pour tous nos auditeurs, je suis en entrevue avec Cindy Dufour, directrice générale chez Polaire Plus ou Manufacture Thomas Gosselin, si tu es à Saint-Félicien, donc on va aborder différents sujets aujourd'hui, ce matin. Donc Cindy, ça fait déjà un an, comme toutes les entreprises au Québec, plus d'un an que la pandémie, elle est en train de s'y souffler, petit appétit, on l'expert. Aurais-tu vous faire un peu un portrait de la situation chez vous en ce moment, après cette année de pandémie? En fait, ça fut beaucoup, beaucoup de changements. Dès le départ, ça a été profitable pour nous parce qu'on s'est lancé dans la fabrication de masques, puis on était une des premières qui avait enclenché le pas avant que tout le monde arrive, donc ça a vraiment bien été à ce niveau-là. On a eu peut-être un quatre mois très, très, très occupé, qui a fait notre bonheur et qui a fait en sorte qu'on a pu se déclarer aussi essentiel, donc on n'a pas été obligé de fermer. Mais par la suite, quand tout le monde s'est mis à faire des masques et tout ça, parce que nous aussi, on était une manufacture, on fabrique des vêtements, mais on avait notre magasin de détails qui est aussi à côté de notre manufacture. On avait un département d'articles promotionnels, l'identification de casquettes, des gilets, tout ce qu'on peut faire pour les compagnies. Puis on avait un département de broderie et on avait, avec SPI, un comptoir SPI, tous les équipements de sécurité qu'on vendait aussi à la boutique. Quand la pandémie a eu lieu, on sentait que le magasin de détails était déjà en déclin, mais on a dû se poser la question parce qu'on n'était plus capable de supporter l'inventaire. Donc, on a fait le choix de se concentrer sur la fabrication de nos vêtements de travail Polar Plus et de les vendre et de commencer à exporter au lieu d'essayer d'avoir plein de marques, de supporter 2 millions d'inventaires. C'était complètement fou. Donc, depuis janvier, à janvier, on a commencé à y penser quand tout était en déclin. Et quand on voyait arriver la pandémie, tout le monde se posait des questions. Mais quand on a terminé la fabrication de masques, on a pris la décision parce que ça ne l'arrivait plus. On a fermé le département en SPI, le contrat promotionnel, parce que là, pas juste le fait que tout était en déclin, mais la main-d'oeuvre également. Tout le monde s'est remis en question. Et puis, comme là, on a commencé à mettre des gens sur pause et les envoyer sur... Bien, ce n'est pas sur le chômage. Donc, vous avez fait des mises à pied temporaires. Les mises à pied temporaires. La personne qui était en promotion, la broderie. À broderie, l'employé a pris sa retraite, finalement. En comptabilité et même en design, les filles se sont posé des questions. Et puis, ils ont tous quitté leur poste en se disant qu'il y avait... Un climat d'incertitude. Et ils étaient tannés de l'incertitude, exactement. Donc, on a perdu, depuis le début de la pandémie, plus de la moitié de notre équipe au complet. Wow! On a fermé 4-5 départements. On a terminé... On avait la ligne de vêtements de travail. On avait la ligne de vêtements de plein air. Et la ligne pour enfants. On a cessé la ligne pour enfants. On a cessé le plein air. Tous les vêtements skidoo. Que nous, en fait, on fabrique depuis 51 ans. Je le dis souvent. On est là depuis 1969. C'est de la troisième génération de Gosselin qui a fondé ça ici. Exact. Donc, pour se concentrer seulement sur les vêtements de travail. Par contre, je vous dirais, oui, la pandémie a fait mal. Le déclin du magasin de taille, en fait, a pris la claque finale avec la pandémie. Chaque année, ça baissait de tant de pourcents. Mais on va se le dire. Bien, franchement, ceux qui ne savaient pas acheter en ligne, maintenant le savent. Parce qu'ils ont dû acheter en ligne. Il y en a beaucoup qu'ils vont continuer d'acheter de cette façon-là. Et pour nous, ça devenait trop difficile de garder d'autres marques que les nôtres. Donc, on commence un nouveau départ complètement... On est vraiment ailleurs dans un sens. Parce que là, maintenant, on a remonté notre site Internet pour faire de la vente en ligne. Et on commence à trouver des nouvelles stratégies pour exporter nos vêtements de travail. Au lieu d'en vendre un petit peu ici. Puis qu'on soit obligé de faire plein de modèles pour que les gens aient du choix. Bien, on va conserver les modèles les plus vendeurs. Mais en fabriquer en plus grosse quantité. Et on a envoyé ailleurs. C'est ce qu'on commence en ce moment. Disons qu'on a viré souvent notre bateau de bord pour continuer de naviguer sur l'eau. Ah, mais écoute, ça fait beaucoup de changements. Comme tu me l'as mentionné, en fait, il y a de gros défis à relever pour toi et pour tous ceux qui mènent la barque. Donc, justement, le deuxième volet que je voulais aborder avec toi, tu as commencé à me donner, en fait, quelques éléments de réponse à ce sujet-là. Tu parlais du climat d'incertitude, donc le départ de certains employés. En fait, comment avez-vous, justement, ce virage-là où vous êtes viré? Et de voir, comme tu dis, à plusieurs reprises, au niveau des survivants, si on peut les appeler ainsi, en fait, ceux qui entreprennent, qui vont essayer de maintenir le bateau, c'est ça, à quai? Comment est-ce que vous avez procédé avec eux? Est-ce que vous avez des enjeux? Est-ce qu'il y a des craintes que ceux-là également, ils s'en aillent? Puis, comment vous composez, en fait, avec ceux qui restent en poste, en ce moment, pour vous aider à réussir? En fait, on fait notre gros possible. On essaye, mais c'est beaucoup un climat familial ici. On mise beaucoup sur le fait d'être flexible. OK. Avec les horaires, tout ça, on donne le choix quand même de rentrer les heures qu'ils peuvent. Plus tard le matin, s'ils ont des enfants qui vont à la garderie ou peu importe, on essaie vraiment de travailler sur ces points-là. Parce que même si on voudrait augmenter les salaires, surtout en couture, en ce moment, même si on voudrait, on ne pourrait pas. Puis, ça devient une guerre extrême avec les entreprises partout où ce qui manque de la main-d'oeuvre en ce moment. Quand chez McDonald's est payé quasiment 18 $ de l'heure, c'est très difficile de compétitionner contre ça. Fait que nous, on mise beaucoup sur les horaires, la flexibilité. Puis nous, c'est de semaine. Ce n'est pas de soir, fin de semaine. Et puis, on essaie de rester soudés, puis de faire un peu un climat de camaraderie que de go où on travaille, puis on n'a pas de fun. Puis on rigole beaucoup, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens y restent. Mais ça reste quand même difficile parce qu'il y a des gens qui n'avaient même pas appliqué à d'autres endroits, mais que les autres entreprises viennent les chercher directement chez nous. Directement. Ça joue dur dans les coins. Et en couture, il n'y a plus personne en ce moment qui est à 18 ans, 10 mois dans la nuit, je vais être couturier, couturière. Ça, on ne voit plus ça, plus du tout. Donc, on n'arrive pas à donner les salaires qu'ils voudraient. Donc, des fois, ils adorent le métier. Ils commencent, nous, on les forme, etc. Puis finalement, ils ont des meilleures offres ailleurs, puis c'est moins dur physiquement. Donc, ils vont pour la logique, comme on dit. Ils nous quittent. Ils nous quittent. On les aime pareil. Normalement, on les voit dans un 5 à 7, mais là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Exact, je comprends. Mais écoute, le dernier sujet que l'on a abordé tout à l'heure, ce sera justement le projet de formation en culture industrielle. Et l'organisme auquel vous allez participer. Écoute, ça rappelle justement à nos auditeurs, lorsqu'on parle de mobilisation d'employés, les bonnes pratiques à avoir, très importantes pour avoir un impact sur la motivation des travailleurs, surtout dans un contexte de changement organisationnel, en fait, comme le vôtre. de voir que ce sont des choses totalement anodines. C'est de rire au quotidien avec les employés. Et ça perd d'organiser des dîners d'équipe. En fait, je pense que vous êtes en effet sur la bonne voie. Il faut démontrer, en fait, à vos employés que oui, vous comptez énormément sur eux. Et j'aime pas souvent employer cette expression-là, parler de petites carottes. J'aime plus parler de reconnaissance et peut-être leur montrer que, justement, dans toutes ces sommes d'efforts, en fait, qu'ils vont faire au bout du tunnel, si jamais les objectifs étaient réalisés, qu'ils aient la reconnaissance que c'est grâce à eux que ces objectifs-là étaient réalisés. Et si c'est une récompense pétuniaire qui leur est donnée parce qu'il y a eu des bénéfices, tant mieux, mais vraiment de ne pas mettre de côté. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, mais il faudra pour payer cette reconnaissance-là si jamais vous réussissez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Oui, on fonctionne toujours comme ça, oui. Puis maintenant que le tremblement de terre est terminé, les gens que je crois que c'était remis en question sont partis. Les autres qui sont encore là, c'est parce qu'ils veulent vraiment. Donc là, maintenant, on est justement en recherche pour trouver des nouveaux employés. Et on n'espère plus avoir besoin de mettre personne sur pause ou d'arrêt temporaire. Donc, de cette façon-là, il n'y aura plus d'incertitude au niveau du travail. Et si tout va bien avec l'exportation, on va être capable d'assurer des emplois plus stables. Et en passant direct, nous, ce qu'on espère, c'est en passant directement par nous, les profits devraient être meilleurs que de vendre un magasin qui va vendre notre stock. En ce moment, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais depuis la COVID, il y a quand même eu des coûts qui ont augmenté. Augmenté, exact. Avec toute la matière première, c'est devenu très difficile. Donc, maintenant, on mise vraiment sur aller chercher les clients directement. parce que de vendre à des magasins qui vont vendre nos inventaires, c'est juste de dire la survie. Ça arrive à FNAF par expression, mais en vendant directement aux clients, nos profits vont être meilleurs. Et c'est de cette façon-là qu'on veut l'attaquer. Et pour améliorer le sort de tous, puis de réussir à continuer à exister. Parce que sinon, toutes les manufactures du Québec vont fermer. Il faut trouver des nouveaux angles d'attaque parce que c'est la nouvelle façon de procéder. Mais il faut prendre la vague parce que la vague va tellement vite en ce moment que si on ne la surfe pas, on va se noyer de là. Exact. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Écoute, pour terminer, en fait, c'est ça cette entrevue, Cindy, vraiment merci beaucoup de ta générosité. Vous allez cet automne participer en collaboration avec, en fait, accès travail femmes et accès travail emploi. En fait, ils vont piloter le recrutement pour l'embauche de nouvelles couturières dans votre département de couture, ainsi que le service aux entreprises de la commission scolaire. En fait, maintenant, on dit les centres de services scolaires de la jonquière. Donc, dans le cadre de ce programme, en fait, de formation que le pilote, qui va être une formule vraiment pilote où la formation va se diffuser directement, en fait, dans votre entreprise. Est-ce que tu penses que, justement, l'injection de ces nouvelles ressources-là, ça va faire du bien, en fait, aux employés en poste, donner comme une motivation supplémentaire? Au-delà de cette motivation, c'est quoi l'autre plus-value réelle pour vous de participer à un programme de formation comme ça, qui vous donne d'ailleurs accès à une subvention au niveau des salaires? Bien, nous, ça nous aide vraiment dans le sens que c'est difficile. Maintenant, des couturières qui existent sont soit sur le bord de la retraite, puis que, tu sais, ceux qui savaient déjà coudre, mais il n'y a beaucoup que, ils nous disent, bien, j'aimerais ça, mais je n'ai jamais cousu. Puis, donc, c'est le coup de pouce qui nous manquait en leur disant, bien, si tu viens travailler pour nous, bien, on va vous former, puis, vous allez, tu sais, vous allez prendre la confiance et on s'occupe de vous. Là, c'est le coup de pouce qui nous manquait pour les convaincre, pour celles que ça l'intéresse, mais qu'ils n'ont aucune formation ou ils ne servent pas du tout court, bien, c'est la façon qu'on a de les convaincre et, en plus, nous, ça nous aide avec la subvention parce qu'on ne pourrait pas supporter le fait de former normalement dans la vraie vie avant, tu sais, tu dois aller à l'école, te former pour rentrer, pour avoir un travail. Maintenant, les gens n'ont beaucoup qu'on doit former. Ça fait que c'est un petit peu à l'envers, donc, mais les entreprises ne peuvent pas supporter les frais que ça l'engendre parce que c'est loin d'être rentable. On s'entend que... Exact. Sinon, on paierait pour fabriquer des vêtements, puis, tu sais, on... Ça serait de perdre avant de commencer à se battre. Mais, écoute, on est bien heureux de pouvoir vous apporter, en fait, ce soutien financier. Oui, former, c'est investir. En effet, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les moyens d'investir énormément de ressources financières. C'est ça, dans la formation. Donc, c'est là où on peut... Surtout, en ce moment, avec la... Dans ce contexte, exactement. De tout ce qu'on a eu, c'est ça, c'est une pierre après l'autre. Ça fait que c'est difficile, mais je ne dis pas dans un contexte où ça va bien, puis que l'entreprise est capable d'investir et que les choses roulent, puis vont toujours de mieux en mieux. Mais, je pense que pour toutes les manufactures au Québec, on doit s'adapter, puis passer au travers de la tempête, puis ensuite, après la tempête, la pluie, le beau temps. Exact, exact, exact. On l'espère, on l'espère. Écoute, un gros merci, Cindy, en fait, pour ta disponibilité ce matin. Ça a été vraiment très apprécié. Donc, on aura l'occasion de se reparler prochainement, justement, pour mettre en oeuvre, c'est ça, le démarrage du projet de formation en culture industrielle. Un gros merci à toi et on se revoit à très bientôt. Merci à vous aussi de nous aider. Ça fait plaisir, on est là pour ça. Au revoir. Au revoir.